qui s'amuse aussi beaucoup entre les ternaires qui font, si je joue le début, on peut compter comme ça, là j'ai compté un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, j'aurais pu compter, et un, deux, un, pardon, j'arrive pas à tout faire la fois, et un, deux, un, deux, donc on peut compter à deux, à un, trois, à changer, voilà, ça, on passe notre temps à s'amuser avec ce rythme, à déplacer les accents toniques. Je vous joue cette courante également pour une autre raison, c'est qu'elle contient un des accords préférés, par exemple pour poser une note Do, alors sur ce Do, vous pouvez jouer un accord comme ça, ou bien un accord comme ça, déjà un peu plus, hein, ou bien un accord comme ça, c'est joli ça aussi, hein, et aussi un accord comme ça, ça c'est effroyable, vous ne trouvez pas ? Alors je vous le réflexe, ça c'est l'accord le plus normal, ça c'est le plus doux, c'est le plus piquant, et voilà l'effroyable. Et donc cet effroyable n'attend qu'une chose, c'est la résolution sur la douceur. C'est beau, hein, avec la résolution. Et donc elle y amène, écoutez ça. Moi j'adore ça. Donc je vous joue cette courante, c'est juste à la fin, qui à l'arrivée, c'est cet accord effroyable, si vous voulez faire les malins, cet accord effroyable s'appelle une quinte superflue. superflue, c'est beau, c'est juste magnifique. Musique Musique J'espère que vous avez goûté aux dernières harmonies. Et puis un autre, un autre ternaire qui est rapide, qu'on appelle la gigue. C'est souvent ce qui arrive à la fin. J'aurais pu vous faire une sarabande très lente, est-ce qu'on a encore le temps peut-être, on verra bien. La gigue, là, chez Isabelle Jacques et Lager, elle l'a fait aussi en imitation. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'imitation dans l'ouverture de Handel. Et donc voilà le thème. Musique Il y a une petite imitation, donc si je joue les deux premières voix, ça fait l'autre main. Musique Et là, ils ont entré la basse. Musique Bon, ça c'est joli, mais c'est pas très baroque. Alors maintenant, on rajoute la dentelle. Il y a énormément de petits signes qui sont indiqués sur la partition et qui indiquent les agréments qu'on peut y rajouter. Donc la mélodie, c'était ça. Ce qu'on joue maintenant, c'est ça. Musique Vous avez intérêt à avoir les doigts ? Oui, oui. Voilà. Donc je vous joue cette gigue et vous allez entendre, il y a énormément de ces petits agréments qui n'étaient pas particuliers, c'était pas seulement pour le clavecin. Les chanteuses qui avaient le plus de succès en France, et même d'ailleurs ailleurs, on parlait comme ça de la parmigiana tout à l'heure, c'était ceux qui réussissaient, celles qui réussissaient à ajouter des agréments. On disait mais c'est comme un rossignol, elle était capable d'en rajouter tellement, c'était toujours très impressionnant. Donc on aime beaucoup cette agrémentation d'une grande richesse. Musique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501